re bienvenue encore une fois chez moi cette fois ci je vous fais la version véhicule revue de sideways sideways se transforme en voiture sport audi c'est ce qu'on nous a dit en tout cas la voiture sport c'est ça vous allez remarquer que ici tout ce temps partant est pas vraiment à sa place rapport au complet à sa place ça fait quatre cinq fois que je transforme ce véhicule là et ce défaut ci est toujours omniprésent et avant de vous dire que renseigneur je suis encore tombé sur un navet blablabla non pas vrai j'ai regardé plusieurs exemplaires de sideways dans leur emballage qui sont en véhicule et l'arrière est toujours comme ça de même très difficile à remettre en place transformer ce robot là si on suit pas bien les étapes comme je m'en tente à faire des fois peut être je vais dire grossièrement fourrant ou confondant pour nos amis de français de france j'aime le style de voiture c'est un nouveau genre de voiture c'est beau encore une voiture qui sera pas achetable pour nous pauvres petits nous autres du petit peu mais bon on a un insigne des septicons noir à l'arrière et voilà vous le voyez faut vraiment que je change ma caméra de place moi c'est cool l'intérieur on n'a pas d'intérieur détaillé on a des vitres rosâtre transparente une trim noire sur le côté je peux pas vraiment m'attarder sur le style de véhicule parce que les audi c'est pas mon style de voiture mais totalement pas mais ça en valait la peine pour amorcer la transformation je vous fais juste un petit démonstration vous voyez la grille ici à l'avant on appuie sur la grille on appuie sur la grille et voici c'est rare qu'on peut avoir les deux roues en même temps parce que les boutons sont séparés le mode véhicule moi je lui donne un 8 à cause du défaut de l'arrière ici qui rentre pas à sa place complètement pour x raisons que je connais pas c'est pour ça marco j'aimerais que tu fasses une revue sur ce robot aussi spécialement si toi tu as ce même problème que moi et que beaucoup d'autres parce que j'exagère pas là tous les autres sont dans leur emballage en plastique et ont ce problème même si l'arrière il n'y a aucune façon de clipper l'arrière pour qu'il reste en place comme ça ça déforme la voiture je lui enlève deux points à cause de ça donc un 8 sur 10 pour la biographie et les stats les stats la force 4 intelligence 7 vitesse 7 endurance 5 rang 3 courage 4 puissance de tir 3 et habilité 4 je comprends pas pourquoi on s'entête à donner des des puissances de tir à ces robots là en dehors de Starscream aucun de ceux que j'ai acheté à part Bumblebee aucun des robots que j'ai acheté non de fusil alors pourquoi une puissance de tir si on donne une puissance de tir c'est que généralement on a un fusil en quelque part on a aucune évidence de fusil sur lui et même si on voulait essayer de lui rentrer de quoi dans les mains ce serait impossible parce que ses mains sont pas fermées pour la biographie de Sideways pour ceux qui ne la connaissent pas Marco tu peux sauter ce passage-ci parce que tu l'as sûrement lu sur Cybertron Sideways n'était qu'un simple messager qui évitait le combat à tout prix il tentait de toujours rester dans l'ombre d'un Decepticon plus imposant que lui là où les Autobots ne risqueraient pas de l'apercevoir sur terre il continue d'agir à peu près à la même façon il a rapidement décidé de faire équipe avec Demarlesher et espère que le grand Constructicon on a la confirmation dans la biographie de Sideways que Demarlesher est un Constructicon ironie du sort il espère que le grand Constructicon pourra assurer sa sécurité si jamais les Autobots finissent par les trouver Donc contrairement à sa personnalité d'Armada Sideways n'est pas un messager d'Unicron mais un messager de Touko, un courrier Sans être hypocrite il est plutôt lâche parce qu'il se cache derrière les plus grands pour s'assurer la protection même s'il est responsable de ses propres malheurs ça ressemble à un Sideways que je connais ça bon, mon appréciation pour le robot et le jouet en général c'est pas un des pires mais c'est pas le meilleur à mon sens à moi c'est pas le meilleur à cause de ses lacunes en mode robot et sa grosse lacune en mode véhicule non mais sérieusement, regardez ça, on dirait je sais pas, j'aurais été tenté de dire que c'est fait rentrer dedans mais on peut pas dire parce que si c'était fait rentrer dedans ça, ce serait pas comme ça mais à sa place et renfoncé sur la roue mais c'est pas le cas question solidité ça laisse à désirer aussi je regarde la peinture et malheureusement il y a des bavures de peinture un peu partout sur le mien on a même un petit peu de noir qui est en train de partir ici j'ai peur que ce robot-ci fasse comme mon Universe Silver Streak mon Universe Silver Streak était peinturé gris comme ça et de grandes, grandes, grandes plaques de peinture ont disparu parce que la peinture est appliquée sur un plastique transparent plutôt que d'être moulée en gris j'ai peur que c'est ce qui arrive à ce robot-ci je vais essayer de le manipuler le moins possible mais je suis un grand enfant et l'appel des jouets est toujours fort en moi un point amélioré ce serait les pieds mais les pieds, comme les pieds se situent sous la voiture vous voyez ici les pieds sont ici on peut pas vraiment dire on va agrandir les pieds de façon artisanale c'est impossible ça nuirait à la transformation ça nuirait au mot de véhicule mais tout de même sans être repoussant c'est un véhicule qui est quand même bien on aurait peut-être tendance à vouloir avoir un aileron pour au moins tuer la courbe de la voiture un aileron ici pour vraiment donner une allure moins ronde mais ça c'est mon point de vue à moi donc Sideways est-ce que je vous le recommande si vous êtes fan du personnage si vous êtes curieux allez-y mais préparez-vous à pester contre ses petits pieds je vous dis à la prochaine et je vous dis à tout de suite pour ma dernière revue du jour qui se trouve à être Side Swipe à tout de suite Merci d'avoir regardé cette vidéo !